Consultation, contact défunt le mardi 8 janvier 2019 avec Nathalie. C'est marrant j'ai marqué 2018 alors qu'il va dire 2018. On va voir pourquoi. Alors vous m'avez envoyé deux photos. Je vais garder celle pas forcément avec les enfants. D'accord vous me voyez bien Nathalie ? Oui, enfin petit. Voilà et là ? Oui ça va. On a l'impression que cette personne est partie assez soudainement en fait. D'accord ? C'est ce qu'on me donne au niveau de l'information. D'accord ? Assez soudain. Vous avez perdu plusieurs personnes dans votre famille Nathalie ? On montre qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties. Il n'y a pas que cette personne qui est là. Il y a d'autres personnes aussi. D'accord ? Voilà on a l'impression qu'on l'accompagne. D'accord ? C'est votre fils Nathalie ? Et mon fils. Voilà. Ok. Comme si son décès avait permis aussi je veux dire à d'autres personnes d'être plus proche de lui. Vous voyez d'être là présent pour lui aussi. D'accord ? Ça a été assez soudain on me dit. D'accord ? Ça a été rapide on me dit. C'est une personne qui est attirée par tout ce qui est haut aussi. Lourd on me dit. D'accord ? D'accord. Alors est-ce que sa lettre commence par un D ? Non. Non. Alors il y a une autre personne qui se présente. Après on me donnera toutes ces informations. D'accord. Par un N ? J'en ai un par un N oui. Mais pas mon fils. D'accord. Ce sont des personnes qui sont parties de l'autre côté déjà aussi ? Oui. D'accord. C'est normal qu'en fait vous avez cette photo mais il y a d'autres personnes qui se présentent. D'accord. Et on me montre les initiales en fait. D'accord. Voilà. Vous êtes quand même une famille très unie. On me montre une famille soudée et unie. D'accord Nathalie. On a l'impression que la perte de votre fils vous a permis aussi de vous ouvrir à beaucoup de choses aussi. D'accord. D'être en quête aussi. D'accord. même si ça n'a pas été facile. D'accord. Voilà. Pourquoi on me montre le chiffre 5 avec cette personne ? En fait ils sont partis tous les 5. Ils sont partis 5 ? Ils sont partis tous les 5. D'accord. Sur la photo ils sont partis tous les 5. D'accord. Ok. Je comprends maintenant. En fait ils sont tous là. D'accord Nathalie ? Ils sont tous là. Je veux dire il y a une joie pour eux d'être présent là aujourd'hui avec vous. D'accord. Il y a une joie pour eux d'être là avec vous. D'accord. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi j'ai eu froid dans la prière. J'ai eu très froid en fait. C'est parce que voilà c'est tout à fait normal. Ok. Alors on va mettre les 5 là. On va présenter les 5. D'accord. C'est un accident Nathalie ? Oui. C'est un accident. D'accord. Mais pourquoi on me montre l'eau dans cet accident aussi ? Vous voyez on me montre l'eau. Je sais que ce n'est pas lié mais on a l'impression qu'il aimait la pêche ou il aimait pêcher ou il aimait pourquoi il me montre ça ? On a l'impression qu'on a essayé de pêcher ou vous voyez on me montre c'est drôle comment pourquoi on me montre l'eau. D'accord. Ok. On va laisser passer. D'accord. C'est comme si il aurait aimé. Vous voyez il était dans le truc de sauver sa famille. Vous voyez. Voilà. De sauver sa famille. Comme si tout ça ça l'a perturbé. On va partir justement de lui parce que c'est important. D'accord. Il y a un grand amour vis-à-vis de vous. D'accord. Il faut que vous le sachiez. Il y a un grand amour pour ses enfants mais aussi un grand amour par rapport à vous. D'accord. Nathalie. J'essaie de comprendre aussi parce qu'il est quand même ému lui-même de ce contact avec vous. D'accord. Il est dans l'émotion aussi. C'est quelqu'un de très émotif aussi. D'accord. Dites-moi Nathalie il avait que deux enfants ou il avait trois enfants ? Deux enfants et celui-là qui est parti avec c'est son demi-frère en fait. D'accord. Mais c'était parce qu'il avait toujours avec lui. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il avait ses deux enfants. Vous voyez. Il me montre ça en fait. Et qu'il est chagriné que cet enfant soit parti. L'autre aussi soit parti avec eux. J'ai froid. J'ai très froid avec lui. Vous voyez. Même au niveau de la lumière. On a du mal à mettre de la lumière. Vous voyez. Je suis gelée avec lui. Alors ils sont bien passés de l'autre côté. Il faut que vous le sachiez. D'accord. Voilà. Mais on a l'impression qu'on revit la scène constamment. Qu'il revit la scène constamment. Comme s'il n'avait pas pu échapper. Vous voyez Nathalie. Comme s'il n'avait pas. Il n'avait pu rien faire en fait. Non. Il n'a rien pu faire. Vous voyez. Comme s'il a été bloqué. Il n'a rien pu faire en fait. Il me dit. Mais il a vu. Il a vu l'accident pour moi. Oui. Oui. Mais il n'a rien pu faire. Comment dire. Il dit. J'aurais pas pu m'en sortir. D'accord. Ça a crié dans la voiture. Il me dit. D'accord. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il me dit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais ils n'ont rien pu faire. Ils ont quand même. C'est difficile d'en parler. Mais il a besoin que vous sachiez comment ça s'est passé. Il me dit. Ça s'est passé. Comment dire. Comment dire. Il a été paniqué par rapport à la situation. D'accord. Mais il me dit. Sur le coup. J'ai rien pu faire. Et voilà. Il y a eu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et ça a été terminé. Il m'explique que ça a été. Mais on a l'impression que tout le monde n'est pas parti en même temps. Vous voyez. Nathalie. Il avait quoi votre fils. 32 ans. 33 ans. 32. 32 ans. Oui. 32. Oui. Il avait eu 32 ans. D'accord. D'accord. Il a besoin de vous donner des preuves. Vous voyez. Il me montre des preuves. Il a été pris de panique. Il n'arrivait plus à parler. Il me dit. D'accord. Mais il est en train de me dire. Il faut que tu saches que. Comment dire. On n'a pas eu de souffrance. C'est important pour vous. C'est la panique de se voir en dehors de leur corps. D'accord. De la projection. En fait. De cette projetée. En fait. Il y a eu quelqu'un qui a eu un soin. Nathalie. Il y a eu quelqu'un qui a eu un soin ou pas. Non. D'accord. Mais il y a eu des soins d'autres personnes qui étaient présentes. Pendant l'accident. Oui. D'accord. Il est en train de me montrer. Ça s'est passé en fin d'année. En fait. Ça s'est passé le 2 janvier. Le 2 janvier. D'accord. Donc en début d'année. D'accord. Qui c'est Philippe ? C'est mon frère. D'accord. Vous savez. Il est en train de me montrer comme s'il venait rendre visite à tout le monde. Vous voyez. Comme s'il était venu rendre visite à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Vous voyez. Qui c'est qui voulait se faire tatouer quelque chose ? Ils se sont fait tatouer tous les deux avec sa femme. D'accord. Deux jours avant. Deux jours avant. D'accord. Il me montre un tatouage. C'est au niveau du bras qu'ils se sont tatoués ? Au niveau du pouce. Du pouce. D'accord. Il me montre comme ça. Vous voyez. Il me fait ça. En fait. Oui. Mais il a eu un tatouage là aussi avant. D'accord. D'accord. Il est en train de dire. Maman. 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 Je suis bien. Maman. Il faut que tu saches. On va bien. On va tous bien maintenant. D'accord. Il faut que tu saches. On va tous bien. Il aimerait vous prendre dans vos bras. Vous voyez. Vous prendre dans ses bras. Et vous consoler. Et vous dire qu'il va bien. Que tout le monde va bien. D'accord. Il dit. On est bien maman. On va bien. Nous tous. On va bien. Voilà. Il dit. Je ne sais pas comment calmer ta peine. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment te dire que tout va bien. Il ne sait pas s'exprimer de ce côté-là. Vous voyez. Il a du mal à. Il dit. Bien sûr. C'est tôt aussi pour moi. Mais c'est tôt aussi pour toi. Il dit. Je n'arrive pas à calmer ton cœur. Il dit. On a l'impression que vous pouvez reviver vous-même la scène. Alors que vous n'y étiez pas. Vous comprenez Nathalie. On a l'impression qu'il me montre que vous vivez la scène avec vos yeux. Vous vous projetez dans cet accident. Il me montre. Mais parce que j'ai l'impression qu'il s'est bu partir. Et qu'il a souffert. Et qu'il ne pouvait rien faire. Il me dit. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Ce qui s'est inquiété, c'est par rapport aux enfants. Vous voyez. Il me dit. C'est surtout les enfants qui l'ont inquiété. Mais c'est passé très vite. D'accord. Ils se sont retrouvés. Il me dit. D'accord. Il me dit. J'ai vu les âmes des enfants. Je me suis retrouvée. On s'est retrouvée tous pour jeter de notre corps. D'accord. Je n'ai rien à t'apprendre. Tu connais tout ça. Il me dit. Tu le sais tout ça. Comment ça se passe. Il me dit. Tu enquêtes maman. Tu enquêtes. Tu enquêtes de tout ça. Tu es en recherche de tout ça. Je n'ai pas souffert maman. Il faut que tu saches. C'est rien par rapport aux enfants. Les enfants sont vite pas. J'étais inquiété. Je ne voulais pas qu'un des enfants souffre. Ils n'ont pas souffert. Il faut que tu le saches. C'est important pour lui. Il est comme un protecteur votre fils. D'accord. Il est dans cette grande protection. Voilà. On n'a pas souffert. Pourquoi il me montre un S1 ? Sa femme s'appelle Sabineau. D'accord. Il l'avait tatoué dans le bras ? Oui. Il me montre ça. Il me dit. Je te donne la preuve maman. Je te donne la preuve que c'est bien moi qui suis là. Il faut que tu... Voilà. Il faut que tu... Il faut que tu apaises ton cœur. Il dit. Il faut que tu apaises ton cœur. Je te donne la preuve. Il dit. Vous voyez. C'est le bras gauche. Je me rappelle plus. Je crois. Il me montre ça. Il me fait comme ça. Vous voyez. Il me montre le bras gauche. Il me dit. Il faut que tu apaises ton cœur. Il dit. Vous savez, Nathalie, je comprends que c'est très difficile. Je comprends que c'est très difficile. parce que ce n'est pas qu'une personne qui est partie. C'est une famille qui est partie. Mais lui, il n'aurait pas pu... Il dit. Je n'aurais pas pu vivre sans eux. Il faut que tu le saches. Je n'aurais pas pu vivre sans eux. Tu te rends compte, maman, si je serais restée sans mes enfants ? Il me dit. Je me serais suicidée. Je n'aurais pas pu. Il faut que tu comprennes. J'ai fait un choix. À un moment donné, j'ai quand même eu une décision à prendre si je devais rester ou venir. J'ai pris la décision de partir avec eux. Mon obligation était de les protéger. Il faut que tu le saches. On va se retrouver un jour. On va se retrouver un jour. Voilà. Vous voyez, même les périodes de Noël, là, vous avez passé Noël, pas du tout avec le cœur. Non, pas du tout avec le cœur. Il a été présent. Il dit. On a été tous présents près de vous. Voilà. Il redit. On vous aime. On vous aime. Et j'entends les enfants qui crient, mamie. Oui, mamie, on t'aime. Mamie, on t'aime. Même Sabine vous embrasse. Ils sont tous ensemble. Il faut que vous le sachiez. D'accord ? Ils sont tous ensemble. Qui c'est Noël ou Noël ou Noël ? Noël. Noël, oui. Qui est décédé. Voilà. Oui. Il vous embrasse. Il vous fait. Il fait ça. D'accord ? Voilà. Il vous embrasse très fort. Voilà. On va bien, mamie. On va bien. D'accord ? On va très, très bien. On va tous bien. Voilà. Ici, c'est le paradis, il dit. Voilà. C'est le paradis. C'est le paradis. Votre fils est en train de sourire parce qu'il dit, c'est mieux que le club med, il dit. Il dit, c'est mieux que le club med. Il avait ça, il avait ça sur son tatouage. D'accord. Il me montre ça. Oui. C'est ça. Il me dit, mon cœur aujourd'hui bat pour toi, bat pour vous tous. Tous ceux qui sont sur la terre. Nos cœurs battent pour vous. Nos cœurs. Nos cœurs d'amour bat pour vous tous. Vous êtes avec votre sœur, là ? Non, c'est une amie. D'accord. Ils savent, hein ? Ils savent après. D'accord ? Voilà. Ils revenaient de fête quand ils ont eu cet accident. Ils repartaient ? Non, ils partaient en vacances. Ils partaient parce qu'ils me montrent que... Vous savez, comme si c'est... Alors, je ne sais pas s'ils avaient fait la fête ou ils allaient à la fête, mais ils partaient. Pour eux, c'était la fête. D'accord ? Oui, ils partaient en vacances. D'accord. Vous savez, ils me montrent comme si quelque chose avait tourné. D'accord ? Comme si quelque chose avait tourné, en fait. Il y avait de la joie. D'accord ? Il y avait de la joie dans la voiture. Hein ? Il chantait dans la voiture. Il aime la musique. D'accord ? Ils étaient en train de tous s'amuser, en train de tous rigoler. D'accord ? Ils sont partis dans la joie, Nathalie. Donc ça, c'est important. Les enfants n'ont rien vu venir, maman. Voilà. Ça a été très vite pour eux. T'inquiète pas. Ils n'ont pas souffert. Ça a été très vite. C'est un passage. Hop ! Tu fermes les yeux. Tu te retrouves de l'autre côté. On ne laisse pas souffrir les enfants. D'accord ? Moi, j'ai eu un moment où j'ai senti que je suis revenue dans mon corps. Et on m'a donné la décision. Est-ce que je restais ? Est-ce que je restais sur terre ? Est-ce que je repartais de l'autre côté ? J'ai pris la décision de partir. Il était de mon devoir de partir. Avec eux. Voilà. C'était sa petite famille. D'accord ? Voilà. Il me montre la lettre A. D'accord. Comment est-ce que c'est son prénom ? Nathalie, donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Wilfried. Wilfried. D'accord. Il est quand même réservé, Wilfried. D'accord ? Il a un côté, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui... Comment dire ? Vous voyez, là, il parle avec moi, il dit des choses, mais après, c'est quand même quelqu'un qui est réservé, Wilfried. D'accord ? Oui. Des fois, même enfant, pour lui sortir les verres du nez, vous aviez du mal, quand même. Oui. Il rigole parce qu'il me dit, quand je ne voulais pas en parler ou dire quelque chose, je ne te le disais pas. Hein ? Vous étiez obligé de l'espionner. Il m'a dit. C'est ça. Oui. De l'espionner, même dans ses relations amoureuses et tout ça, vous vouliez savoir, il ne vous le disait pas. Non. D'accord ? Et donc, du coup, il sourit avec tout ça. Vous voyez, il dit, je n'étais pas quelqu'un qui me confiait. Pourtant, tu as toujours fait pour que je m'exprime, pour que je puisse parler et tout. Mais, tu sais, je suis un peu comme papi, il dit. Papi. Je pense que c'est son grand-père, en fait. Ou pépé, ou voilà, comme son grand-père. D'accord ? Vos grands-parents sont toujours vivants, Nathalie ? Oui. D'accord. Vous avez des questions à lui poser, Nathalie ? Je voulais savoir s'ils étaient contents de tout ce qu'on a fait. Vous mettez toujours des bougies ? Oui. Oui. Tous les jours. Ils les reçoivent, hein ? Ils reçoivent toujours cette flamme, en fait. Ne t'inquiète pas si elle s'éteint, dit. Ne t'inquiète pas. La flamme, elle est là. Elle est là. Elle est en vous, cette flamme, qui vous relie l'un à l'autre. Les uns à l'autre. Il dit, c'est une corde qui se relie. Il dit, la corde d'or, même pas la corde d'argent. Il dit, c'est la corde d'or qui relie. Jamais cette flamme ne s'éteindra entre nous. Voilà. Vous voyez, il y a quand même un grand amour qui est présent. Et les enfants, je veux dire, vous voyez, ils sont derrière lui. Ils montrent qu'ils sont derrière lui, comme à la queue leu-leu. Vous voyez ? Il est quand même assez droit, hein ? Voilà. D'accord ? Oui, oui, oui. Il veut qu'il mange proprement. Il a ses droits, hein ? Vous voyez ? Des fois, même, il exagère, quand même. Parce que ce sont des enfants. Mais vous voyez, même ce petit garçon qui a la casquette, qui est son frère, son demi-frère, c'est ça ? C'est quoi ? C'est un enfant ? Oui, c'est son demi-frère, oui. Voilà. Vous voyez, il me dit, il partait en vacances, mais pour lui, c'est comme un fils. C'est comme un fils pour lui. Vous voyez ? Oui. Il ne fait pas de différence. Il n'en est pas. Voilà. Il dit, je m'en occupe bien. Il dit à tout le monde que tout le monde va bien et je m'en occupe bien. Voilà. Et Sabine, elle dit pareil. Sabrina, pardon. Sabrina. Elle rigole, Sabrina, parce qu'elle dit, non, pas Sabine. Qui c'est qui travaille à la poste ? À la poste ? Oui. Il y a mon neveu qui a fait un peu à la poste. D'accord. Damien. Que vous avez dit à Agri tout à l'heure, mais j'ai mon filleul, Damien. D'accord. Il était très proche de mon fils, oui. Ça ne fait pas longtemps qu'il est à la poste. Non, mais il n'est plus maintenant. Il a travaillé un peu. D'accord. Il n'est plus. Parce que, vous savez, il fait comme ça, il le salue. Il rigole parce qu'il salue avec la casquette. D'accord ? Voilà. Il est en train de me dire, maman, je n'ai rien manqué avec toi. J'ai tout eu. J'ai eu l'amour. Tu m'as tout donné. D'accord. J'ai pu partir de ce monde en sachant que j'ai été un garçon privilégié. Voilà. Tu m'as tout donné. Tu as été présente dans ma vie. Et ça, c'est le plus important avec tout l'amour que tu m'as donné. Ne crois pas que tu m'as pas assez donné d'amour. Tu m'as toujours donné de l'amour. C'est moi qui ne savais pas forcément le recevoir. D'accord ? Vous avez tout fait, Nathalie, en tant que mère. Et il est en train de me dire, il vous remercie pour tout ce que vous avez fait, la famille. Pour eux. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont de l'autre côté, que tout se passe bien. Mais tout ce qu'on a fait pour eux à la fin, je veux dire, est-ce que c'est leur bien ? Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Ils disent, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. On est de l'autre côté. Ce qui est resté, ce sont nos corps. D'accord ? Voilà. Vous savez, Nathalie, ce qui est important que je vous dise, c'est que le plus important pour eux, c'est d'être dans la lumière aujourd'hui. C'est d'être dans la lumière. Ils sont bien dans la lumière. Vous voyez ? Des fois, quand il revient vers vous, il revoit à travers vous l'image que vous donnez de cet accident. Et il me dit, maman, il faut que tu enlèves ça de... D'accord. Il me dit, d'accord. Il me dit, maman, il faut que tu enlèves ça de la tête. Il faut que tu gardes que les meilleurs moments. Tu n'y étais pas. D'accord ? Tu n'y étais pas. Ça s'est bien passé. Arrête d'imaginer des choses encore plus dramatiques. Il faut que maintenant que tu lâches ça. Il faut que tu apprennes à lâcher ça. Voilà. On t'aime tous très fort. On vous aime tous très fort. Voilà. La petite, la petite, elle y a très fort avec la petite. D'accord ? J'aimerais qu'il me donne les prénoms. Vous savez, des enfants, en fait. Il y en a là, vous l'avez dit. Oui, oui. Alors, je vais vous demander. Donne-moi des prénoms, s'il te plaît. Alors, Sabrina. 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 Il ne me le donne pas, les autres prénoms. C'est qui Maïlis ? Ou Maïla ? Maïlis, c'est ma nièce. Voilà. Et Léa ? Comment ? Léa. Je pense que c'est des personnes qu'il a connues, je pense. D'accord ? Voilà. Qui c'est, Rose ? Rose, non. D'accord, il ne me donne pas, alors ce n'est pas lui. Ah, Rosa. Rosa, peut-être ? Oui, peut-être, oui. C'est la maman de Sabrina. D'accord. D'accord. Bon, on va passer, d'accord, on passe. Allez, l'essentiel, c'est, voilà. Est-ce que vient me voir ? Oui, il est déjà venu vous voir maintes fois même. D'accord ? Maintes fois. Vous êtes toujours en recherche, il me dit de recherche, de signes. Il n'est pas encore, comment dire, possible pour lui de vous donner des signes plus, comment dire, il dit il faut que tu attendes encore parce que tu es toujours en doute, tu es toujours en doute. Oui. D'accord ? Je ne pourrai jamais apparaître devant toi, il dit. Mais pourtant, je pense que je le verrai. Pas tout de suite, ce n'est pas le moment, il dit. D'accord ? Il faut attendre juillet 2019 que peut-être là, tu pourras me voir. Je dirais juillet, août. D'accord ? Après, il me dit. Quand ton cœur sera aposé, il dit. Ça ira mieux, il dit maman. Voilà. D'accord. Il y a des prières qui sont faites, Nathalie ? Il y a des chants ? Pourquoi j'entends des chants autour d'eux ? Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est lui qui aimait la musique ou si c'est elle qui aimait la musique, mais j'entends des chants. Vous voyez ? Oui, ils aimaient la musique, mais ils n'étaient pas catholiques. D'accord. Mais ce n'est pas grave. Mais j'entends des chants. Vous voyez ? Des chants autour d'eux. Vous voyez ? Il revient à cet accident et il me dit il faut que tu enlèves absolument cette image parce que ça me revient, ça me fait revenir à toi en revoyant cette image qui est faussée en fait d'une certaine façon. D'accord ? C'est un accident très violent. Oui. Oui. C'est violent et puis il me montre que ça a été encastré. D'accord ? Il me montre ça. Et il n'a pas envie de revivre ça. D'accord, Nathalie ? Voilà. Il n'a pas envie de revivre ça, lui. Voilà. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il est en paix. Ils ont trouvé une paix et ils aimeraient que vous, vous retrouviez cette paix aussi. D'accord ? Oui. Qui c'est qui aime les chats ? Moi, j'ai un chat. D'accord. J'ai l'impression qu'il vient embêter votre chat. D'accord. Il est assez, je veux dire, il aime bien embêter le monde. Oui, oui. Il aime plaisanter, il aime bien venir taquiner, embêter un petit peu le monde puis faire celui qui n'a rien fait. D'accord ? Il me montre ça. Il est en train de me dire « Maman, il faut que tu continues à soigner. » Pourquoi il me dit ça, Nathalie ? Il me dit « Il faut que tu continues à soigner. » Voilà. Tu vas retrouver aussi une paix intérieure de soigner les autres. C'est une façon aussi de te soigner, toi. Oui. Hein ? J'ai des gens que j'y étais dans le médical longtemps, oui. D'accord. D'accord. Il me montre ça. Il me dit « C'est une façon tu donnes mais de recevoir aussi. » Tu vois ? Je vais devoir couper Nathalie, d'accord ? Parce que c'est lourd pour moi tous ces enfants en fait. D'accord ? Tout le monde en même temps comme ça. D'accord. Et il est en train de me dire qu'il faut attendre juillet, août, septembre pour que vous ayez des messages encore plus clairs. D'accord ? Aujourd'hui, c'est encore tôt sur certaines choses. Et il... Alors, il n'est pas responsable de cet accident. Il faut que vous le sachiez, il me dit. Il n'a pas responsable. D'accord ? Il me dit « Ce n'est pas moi qui ai été responsable. J'ai été... » Comment dire ? « J'ai rien pu faire. » D'accord ? Il a essayé de freiner, il me dit. D'accord ? C'était trop tard, il me dit. Il y a eu... J'ai l'impression qu'il y a un gros truc qui tourne. Vous voyez ? Il me montre une image de quelque chose qui tourne. Il y a eu un choc. Il a été encastré, il me montre. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Et il n'a rien pu faire. Il dit « Tout le monde a crié. » Et après, quand tout le monde a crié, les enfants se sont retrouvés de l'autre côté. Ils n'ont pas souffert, maman. D'accord ? Personne n'a souffert. Il dit « Il n'y a que moi qui ai eu une prise de conscience. » D'accord ? Il y a eu moi qui ai eu une prise de conscience et j'ai entendu, on m'a dit « Veux-tu rester ? » Ou « Veux-tu rejoindre ? » Ou « Partir de l'autre côté ? » Il m'a dit « J'ai pris ma décision tout de suite. » D'accord ? Il dit « J'ai eu très... » Vous voyez ? Il était touché au niveau de l'estomac aussi, du ventre. Il me dit « J'ai pas eu d'hésitation. J'ai préféré repartir avec ma famille. » Il dit « D'accord ? » En sachant que j'allais te faire de la peine mais j'aurais pas pu rester sur cette terre sans eux. D'accord, maman ? On se retrouvera de l'autre côté. Tu le sais, tu crois à tout ça maintenant. Je viens de te donner des preuves. Je t'en donnerai beaucoup plus et j'essaierai de venir. Dès que les enfants iront beaucoup mieux, je viendrai. Ils vont bien. Mais maintenant, c'est à moi de me soigner aussi, de m'aider. Et dès que ce sera possible, je viendrai te donner d'autres messages. Je t'aime, je t'aime. D'accord ? Il me dit « Je t'aime, je t'aime. » Il me dit « Prends-la dans tes bras. » « Prends-la dans tes bras. » Il me dit. Voilà. Il y a énormément d'amour. Vous pensez beaucoup à lui le soir. Il n'y a pas de jour ou au moment où vous ne pensez pas à lui. Ou il y a aux enfants. Vous les entendez courir chez vous. Il me dit « On va tous bien. » « Et on viendra tous. » On est venu te rendre visite à Noël. C'est une période de Noël. On aimait les fêtes de Noël en famille. Ça en faisait des cadeaux, il dit. « Vous avez fait un cadre, Nathalie ? » « Un cadre ? » « Oui, j'ai un cadre. » « Vous avez un cadre avec eux tous ? » « Oui. » « Alors, il est en train de me dire « Mets-le dans le salon. » Il est dans le salon. » « Et il me dit « On fait partie de vous. » « On est là. » « J'ai récupéré quelque chose à lui. » « Est-ce qu'il est d'accord que je porte ? » « C'est quoi, une chaîne ? » « Oui. » « Il dit bien sûr. » « Je suis là. » « Voilà. » « Il est tenu à sa chaîne. » « Oui. » « Il l'aimait beaucoup. » « Et il me dit « Bien sûr, maman. » « Qui c'est qui a récupéré sa montre ? » « C'est son frère. » « Il a un frère. » « Oui. » « Il a son frère. » « Je l'ai récupéré moi pour son frère parce qu'il ne voulait pas l'apprendre. » « Voilà. » « Et donc, il dit « C'est à lui, la montre. » « Oui. » « La chaîne, c'est pour toi, maman. » « Ça le fait sourire. » « D'accord. » « Il dit « Jamais je ne serai loin de ton cœur. » « Il sera toujours dans le lien aussi. » « Voilà. » « Il dit « Jamais je ne serai loin de ton cœur. » parce qu'il me manque énormément. » « Oui. » « Mais c'est normal, Nathalie. » « C'est normal. » « Ça le fait pleurer, là. » « Vous voyez, il pleure, là. » « C'est quelqu'un qui n'aime pas montrer les émotions. » « Non. » « Il me dit « Tu me fais pleurer. » » « Je t'aime énormément. » « Sache que je t'aime énormément. » « Ce n'est pas un au revoir. » « C'est à bientôt. » « Voilà. » « Tu as encore des choses à accomplir. » « La famille a besoin de toi. » « Alors, vous avez souvent des coups de fil ? » « Parce qu'ils me montrent ça. » « Vous savez ? » « Non, pas trop, non. » « D'accord. » « Il y a quelqu'un qui va vous appeler, là. » « D'accord. » « Il est en train de me montrer quelqu'un qui va vous appeler. » « Voilà. » « On va le laisser monter, Nathalie. » « On va les respecter aussi. » « C'est important. » « Voilà. » « Sabine se joint. » « Elle vous embrasse aussi. » « Elle vous remercie. » « Sabrina. » « Sabrina. » « J'aurais dû mal. » « En plus, j'ai ma nièce qui s'appelle Sabrina. » « Vous voyez ? » « Voilà. » « Sabrina. » « Alors, on a l'impression qu'il joue aussi avec elle. » « D'accord. » « Qui plaisante avec elle. » « Et là, ton embourique aussi. » « Donc, Sabrina vous embrasse aussi. » « D'accord. » « Les enfants vous embrassent. » « Voilà. » « Ils vont tous bien. » « Allez, on va les laisser passer de l'autre côté, tranquillement. » « Moi, je vais lâcher parce que... » « D'accord. » « Vous savez... »